Les derniers jours sont particulièrement compliqués pour Ben Okéef, l'arbitre en charge du match entre le 15 de France et l'Afrique du Sud. Pointé du doigt par une ancienne star du rugby, il est encore accusé d'avoir fait basculer une rencontre. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour Ben Okéef. Le Néo-Zélandais de 34 ans fait partie des meilleurs arbitres de la planète rugby, mais il est loin de faire l'unanimité pendant les matchs. Preuve de sa compétence, il a été choisi coup sur coup pour arbitrer le match des Bleus et demi-finales et celui de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby. Un très mauvais souvenir pour l'équipe de Fabien Galtier, qui s'est estimé floué par plusieurs décisions de ce dernier et les supporters n'ont pas hésité à s'en prendre à lui après la défaite sur les réseaux sociaux. Le capitaine Antoine Dupont s'est également exprimé après cette cruelle désillusion, pointant du doigt les décisions parfois dures à comprendre de Ben Okéef. En demi-finale, de nouveau face à l'Afrique du Sud, ce sont cette fois-ci les Anglais qui sont revenus sur les décisions du Néo-Zélandais. Dans cette rencontre, l'arbitre a sifflé une pénalité à l'encontre du XV de la Rose à seulement quelques minutes de la fin, permettant aux champions du monde en titre de rallier la finale. Un arbitrage qui a fait jaser de l'autre côté de la manche, a commencé par l'illustre Lawrence Dalaglio, ancienne internationale anglaise aux 85 sélections et champions du monde en 2003. Ben Okéef va être au centre des discussions puisqu'il a fait gagner le match au Springboks, a-t-il lâché, dépité, après la rencontre. Les Anglais y ont cru jusqu'au bout des mots forts de la part de Lawrence Dalaglio, qui y a visiblement cru jusqu'au bout. Il faut dire que les Anglais se sont bien battus tout au long du match, ne perdant que d'un point. Avec un Owen Farrell parfait au pied, le XV d'Angleterre a beaucoup espéré avant de céder dans les dernières minutes. Après les Français, ce sont donc aux Anglais de râler contre l'arbitrage de Ben Okéef, mais cela n'y changera rien puisque les Sud-Africains sont bel et bien en finale de cette Coupe du Monde. Ils y retrouveront le réveau de toujours, la Nouvelle-Zélande, pour un match au sommet entre les deux nations les plus titrées à l'échelle internationale. Pour cette rencontre qui a lieu samedi 28 octobre à 21h en France, c'est l'arbitre anglaise Wayne Barnes qui a été choisi par World Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !